MG, partenaire conseil des entrepreneurs. Cette année, c'est la dixième édition du marché des potiers. Il y a une vingtaine de potiers représentés, qui travaillent différentes matières, gré, faillances, porcelaine. Il y a de l'utilitaire comme des pièces uniques. Les gens viennent un peu partout, donc des gens du coin qui connaissent déjà, parce qu'ils sont habitués, ainsi que des touristes qui viennent un petit peu des alentours. Alors les potiers viennent aussi, donc il y a ceux qui sont assez proches, et puis on essaye de toute façon que ça soit assez représentatif. Et donc d'autres viennent de plus loin, donc ceux qui viennent de plus loin, il y en a qui viennent du 13 au niveau département, il y en a de l'Isère, de la Drôme, de l'Ardèche, du Jura, d'un petit peu partout. Oui, alors la poterie Savoyarde, elle se définit par des gros pois colorés, sur des fonds plus naturels, et moi j'ai inversé la chose en fait, je fais des gros pois blancs, très rapprochés, sur des bases très colorées. Alors la terre vernissée, ce qui la définit, c'est que c'est une terre qu'on travaille et qu'on décore uniquement à cru. Donc on fait tout le façonnage, toute la décoration sur une pâte crue, on laisse sécher, on cuit une première fois, on obtient du coup une terre cuite, avec le décor qui est fixé, et après on met l'émail, on l'utilise comme un vernis, le mot terre vernissée, l'émail est uniquement transparent et vient protéger la pièce et la rendre étanche et alimentaire dans mon cas. Surtout du grès, nous on fait du grès, donc c'est un grès utilitaire, on fait un peu d'artistique, donc la déco, des choses comme ça. Le grès, c'est des produits qui passent au four, au micro-ondes, puisque c'est cuite à très très haute température, à 1280. On prend sur les modes déjà, on cherche un peu dans les magazines, la mode, des choses comme ça, ce qui seront les formes, puisqu'il y a toujours de nouvelles formes, et puis après c'est l'inspiration du moment, on garde un peu la nature, voilà, les choses comme ça. Nous on aime bien les animaux, donc on aime bien la mer, donc les poissons, voilà, ça a inspiré de la mer, des choses comme ça. Je travaille la faïence, particulièrement une terre noire, justement qui va mettre en relief les mailles rouges que j'utilise, ce qui fait ressortir vraiment les couleurs, et puis donc c'est un petit personnage que je balade au gris de mes fantaisies. Je suis partie d'un nomade qui avait toujours la coiffe comme ça, médiévale, des petits macarons tournés, et là je suis partie sur une ligne plus contemporaine, avec encore les petits macarons, mais plus simples. MG, partenaire conseil des entrepreneurs.